Voyons voir ça. Joyeux anniversaire. Nous découvrions mercredi dernier le cadeau d'Eleon Orkost. Merci encore Lolo. C'est un beau cadeau, hein ? Il a voyagé quand même. Aujourd'hui, nous allons utiliser les cadeaux d'Audrey Pyro. Je ne sais pas trop si je vais bien utiliser ces cadeaux. J'espère pour toi. Donc du coup, j'ai demandé de l'aide à Audrey. Elle n'a pas pu être là. Voilà, du coup, elle va valider ce que je fais en étant affichée ici. Bonjour ! Merci Audrey. De rien. Ça me fait plaisir. C'est moi que ça fait plaisir. Alors, si plaisir d'offrir, joie de recevoir. Donc, je fais faire brûler de la sauge blanche dans tout mon appartement. Pourquoi ? Parce qu'Audrey est quelqu'un d'adorable. Et donc, elle m'a dit que j'attirais sûrement le mauvais oeil, que je partais à Cuba, il y avait un ouragan, que je n'avais pas de chance dans la vie, que j'étais névrosé, dépressif, enfin bon, que j'étais relou. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Et que de faire brûler de la sauge blanche dans mon appart, un peu partout. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai juste dit que c'était parce qu'il se sert de ses tuiles, quelque part, pour écrire, et que du coup, il peut lui arriver aussi des bonnes tuiles. et que du coup, on va essayer de purifier un petit peu l'énergie. Ça allait enlever les mauvaises ondes ou je ne sais pas quoi, et ma négativité va partir, et je serai un homme nouveau et aimable, et je vais baiser plein de nanas. Donc, elle m'a dit surtout d'utiliser la sauge blanche, surtout aux endroits où je suis souvent, où la négativité peut se cumuler. Non, pas se cumuler, c'est dans tout ton appartement. Moi, j'ai peur de faire brûler, parce que vu me connaissant, j'ai peur de me faire du mal. C'est sûr qu'il est capable de se brûler. Pareil, ça fait de la fumée, elle m'a dit d'ouvrir la fenêtre, donc j'ouvrirai toutes mes fenêtres en passant. Pas en passant, il faut les laisser ouverts tout le temps pour que l'air circule partout. Pas en passant. Mais ça... Faut... C'est très simple, en fait, vous prenez de la sauge... C'est pas de la fumée, c'est un incendie, en fait. Vous prenez de la sauge blanche. Faut peut-être que j'arrête le feu. Oui, souffle. Souffle. Voilà. Bon, je sais pas. Bon, alors, du coup... C'est pas grave, ça marche. Non, attends. Ah oui, il y a une odeur. Oui, il y a une odeur. Ça sent. Il y a une odeur. Oui, il y a une odeur. Donc, je parsème la cuisine. Ça sent pas très, très bon. Bon, je vais aller vite, parce que je vais pas vous mentir, la cuisine n'est pas forcément le lieu dans lequel je passe le plus de temps de ma vie. Mais c'est pas un rapport de temps, c'est une question d'énergie. Voilà. Je vais peut-être prendre le briquet avec moi, parce que j'ai peur que ça s'éteigne. Déjà, ça part pas bien. Donc, on va faire l'entrée. Bon, Thomas. Je vais faire un peu Thomas aussi. C'est vrai que je traîne pas mal avec lui en ce moment. Donc, il faudrait pas que les mauvaises ondes de Thomas me tombent dessus. Putain, putain. Des cendres, ça brûle. Il exagère, ça... Oui. Alors, j'ai fermé mon chat dans les autres pièces, parce que... Voilà. Et il saute par les fenêtres. Alors, le coin de la borne d'arcade. Très bien. Parce que des fois, on lui passe du temps. Allez, mets-en partout. Pourquoi il en met qu'en haut ? Les Blu-ray. Aïe, la table. Je sais pas si je dois faire des incantations, des trucs comme ça. Tu peux, si tu veux. Bonjour les gens. Regardez, je suis chelou. Mais fais pas à ta fenêtre. C'est pas le but. On est pas là pour purifier le monde. Déjà, ton appart. On met à la fenêtre. Et alors, a priori, elle m'a dit de bien passer aux endroits où j'étais souvent. Non ! J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, tu fais partout dans ton appart. Le shit. Alors là, je suis tout le temps ici en train de travailler, en train de dessiner. Voilà, là c'est bien. Allez. La preuve, il y a trois écrans. Mais en partout, en bas aussi. Oh, regarde comme c'est beau. Bon, c'est pas merveilleux non plus. Moi, je trouvais ça beau. Voilà, les Dalek, ils ont bien besoin de ça, les Dalek. Ils sont méchants. Ouh, ils sont méchants les Dalek. Voilà. Bon, maintenant, on va aller dans la chambre. Mais en partout, en bas. Par contre, je vais fermer cette fenêtre. Tu vois, Audrey, les fenêtres étaient ouvertes. C'est très bien. Tu as vu ? Non, je vais la fermer parce que mon chat... Mais laisse ouvert après. Là, il y a du grillage. Il faut savoir que j'ai enfermé Audrey sur cette fenêtre. Regardez la photo. C'est vrai, c'est que j'ai passé un bon moment. C'est un tout petit balcon. J'ai l'impression que c'est les Jeux Olympiques les plus chiants de la Terre. Oui, aussi, tu te prends pour un Melbourne. Je ne t'ai jamais dit de rester le bras levé, là. Et au final, je ne vais même pas faire cramer un truc. Hé ! Coucou ! Tu peux aller là-bas ? Merci. Putain, c'est la première fois qu'il comprend. Bon, ben, disons, je peux m'acheter un autre appart plus grand. J'ai de la sauge pour... Je vais aller dans les toilettes parce que dans les toilettes, j'y passe un petit peu de temps. Enfin, tous les jours, j'y vais un petit peu. Et puis bon, c'est quand même un endroit où on force, généralement. Il faut savoir qu'il y a des toilettes les plus grandes de toute la France. Si vous avez des tout petits toilettes, c'est normal parce que des vies à la surface pour tout le reste du monde. Maintenant, passons dans la salle de bain. Bon, moi, dans la salle de bain, je n'y vais pas non plus. J'y vais une fois par semaine. Ce n'est pas une question d'y aller. C'est une question de juste nettoyer toutes les énergies dans ton appartement. Hop, hop, hop. J'en mets partout. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Et Thomas qui fait l'imbécile derrière. Bon, il y avait des halteurs. Thomas est là parce que ce soir, on va tourner des vidéos pour cette semaine. Et ce sera des vidéos autour des cadeaux qu'on m'a offert pour mon anniversaire avec des guests Eleanor Coste et Audrey Pirot. Et Thomas, dans le fond, à un moment, qui fait des halteurs. On préfère presque des œuvres d'art. Il prend un peu de plaisir. Il prend un peu de plaisir. Vous avez vu ce visage détendu ? Il a dû ouvrir les fenêtres. Donc, je vais ouvrir la fenêtre. Et donc, il semblerait que cette sauge blanche me rajoute des super pouvoirs, m'empêche de voter communiste et rallonge mes érections de 32 secondes. Ah non, vraiment pas. Ce qui est fou. Parce que 32 secondes de plus, c'est exactement ce qui me manquait pour le record du monde. Le record du monde de l'érection. Ça ne fait pas ça. Voilà. Alors, Audrey, j'espère que j'ai bien fait mon travail. Je fais toute la maison. Je ne sais pas si je dois laisser ça encore chez moi. Dis-moi. Si c'est le cas, je le ferai après la vidéo. Fume-le. Fume-le, mais ce n'est pas un. Il y a un petit côté Cuba. N'importe quoi. Voilà. Que tal ? Et vivez la révolution. Non. Voilà. C'étouffe. J'ai mangé de la fumée. Donc ça, c'était une première partie du cadeau. Il y a eu d'autres cadeaux. Et ce qui est génial avec les autres cadeaux, c'est qu'il y a des petits mots à l'intérieur. Et dans ces petits mots, c'est vraiment des grosses insultes. Audrey, c'est les énergies. Mais pas que. C'est aussi les pierres. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert des pierres. Ceci. Oui, une nématique et un apice azuli. Des pouvoirs ou des trucs magiques. Mais ce n'est pas magique. Des énergies. Voilà. C'est des énergies. OK. Des énergies aussi. Magique. Pas magique. Par contre, là, on a des minéraux. Les pierres sont des minéraux. Et on va communiquer les énergies insultantes. C'est qu'avec cette petite pierre, il y a des notices pour expliquer ce qu'elles font. Et donc, ça veut dire qu'elle a choisi des pierres pour moi. C'est-à-dire qu'elle s'est dit que cette pierre, elle est importante pour des vies parce qu'elle peut l'aider dans ses problèmes précis. La communication avec les autres. Le monde. Lapis Lazuli, qui est ici. Oui. C'est une belle pierre. C'est une pierre de communication. Elle apporte harmonie dans les relations humaines. Elle favorise un sommeil calme et régénérateur. C'est pas mal. Elle contribue à guérir certaines maladies de peau telles que l'eczéma. Ça veut dire que Audrey, avec une pierre, elle a réussi à me dire que je ne savais pas communiquer avec les autres. C'est pas ça. Que je dormais mal, a priori. Je ne sais pas comment elle le sait, mais bon. Et surtout, que j'avais une mauvaise peau. OK. Mais le mieux, c'est quand même le bracelet qui est de l'hématite. L'hématite est une pierre qui détend, apaise, purifie. Elle apporte du réconfort dans les états dépressifs. Elle développe les capacités d'écoute sur soi et des autres. Elle facilite l'oxygénisation du sang dépressif. Écoute du soi et des autres. détend, apaise et purifie. Je ne sais pas comment elle me voit, mais je suis un monstre. Mais non, mais pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Dévi, écoute, ne te braque pas. Donc elle m'a dit pour que je m'approprie ces pierres, il fallait que je les lave avec du savon que je vais prendre dans le mini, le pichou qui est ici présent. Je vais les laver. Voilà. En fait, ça permet simplement de retirer les énergies précédentes et de mettre la sienne. Et je dois, en les lavant, me concentrer, donc je vais arrêter de vous parler. Ah, pour une fois qu'ils se concentrent. Et leur donner de l'amour. Non, c'est après que tu leur donnes de l'amour. Donc je vais donc donner de l'amour. D'abord tu les laves, après tu les aimes. Et après je pourrais les porter. Et du coup, après je vais devenir sur mon président de la France parce que je serai hyper fort en communication. Ah si, j'ai peut-être dit ça. Et je la crois. Ça, j'ai dit, c'est vrai. Voilà, là il est concentré pour une fois, ça fait des vacances. Ah ok, donc c'est du vrai amour. J'ai même pas envie de lui répondre parce que là ça me... Mais je chie sur les pierres tant qu'il y est quoi. Je vais mettre ce bracelet. Vraiment, c'est pour toi Audrey parce que je ne porte jamais de bien. Oui mais ça va te faire du bien, excuse-moi de t'aider. Mais si ça peut m'aider avec les gens, effectivement peut-être que j'en ai un petit peu besoin. Donc on va essayer. Au pire, ça créera des conversions. Pourquoi tu as un bracelet d'hématite ? Tu es dépressif ? Ouais. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Bon anniversaire Davy ! Merci beaucoup Audrey. Bah je t'en prie, vraiment. Merci pour la dépression. Mais... Après de son lit, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce câble pour quand il va dormir ? Mais moi Davy, je reste là ? Bah non, viens. Putain, ça facilite vraiment les rapports avec les autres. Ça marche. Putain, une pierre et tout à coup ma vie change. Et voilà. Le point. Moi je suis contente. On lève ? Ouais. Je sais pas, peut-être pas le premier soir ? Ok. Bah on va attendre alors. Elle dit quoi la pierre ? C'est tendre hein. Elle dit quoi surtout Audrey ? Audrey on se fait quoi ? Bah alors là, moi je vous laisse. Ok, on y va. Rajoute un pouce bleu ! Parce que sur YouTube, les pouces c'est hyper important, sinon personne voit la vidéo. Mais je te force pas hein. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne ! Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.